Je m'attache les cheveux parce qu'une bonne cuisinière, pâtissière, s'attache les cheveux comme ça... Toi ? Coucou ! Ouais ? Une personne... ça ? 1, 2, 3... Coucou ! Du coup, aujourd'hui on vous retrouve pour faire un... Gâteau ! Blondie fondant, cacahuètes... Blondie ? Ouais, je sais pas ce que c'est mais ça l'a l'ont... Blondie fondant, cacahuètes et bananes au chocolat ! Il y a... Vous mettez la recette en barre d'infos parce que bien évidemment c'est pas nous qui l'avons créé. En même temps, pour que ça soit un peu plus fun, on va répondre à des questions sur l'Erasmus parce que là on est en échange universitaire à Godborg en Suède, toutes les trois. Vous voulez que je parle encore ? Ah bah je dis une phrase et vous continuez. On est en M1, toutes en école de commerce. Et donc on est là pour un semestre. Oui, et donc je suis un petit peu le lien entre les deux. Parce que je connais Ninth de la prépa et je connais Margot de l'école de commerce. Non mais il faut que je remonte la cuillère là, ça va pas du tout. Pendant que je vais chercher une fourchette et une cuillère, la première question c'est est-ce que vous supportez Julie ? Et du coup elle s'en va chercher la fourchette ! Voilà, pour avoir la surprise au montage de Julie, on l'adore, elle est trop fin, trop rigolade, vous voyez ? Attends, j'attends que tu parles ? Ouais ! J'ai dit je la supporte plus. Non non, j'ai un peu plus et on sait pas la solution en fait. Non mais elle est forcée ! Là il faut durer la blague, il faut nous dire... Non mais sinon en vrai ça va hein ! Ouais ça va ! J'ai l'arrêt de changer ça va ! Donc j'ai la fourchette et la cuillère, c'est bon ! Bon premièrement nous devons prendre deux bananes et les écraser. Non mais moi je m'entends très bien avec elles en tout cas. C'est vrai que depuis début janvier on est tous les jours ensemble. Si on passe par la journée ensemble, on mange bon ensemble. Mais en vrai c'est trop cool parce que du coup quand on a un petit coup de mou ou quoi, bah... Tu me gâches un peu là ! Merci ! Ouais ! Comment est la Suède par rapport au Covid ? Comment ça se passe ? Franchement ils sont beaucoup plus laxistes que la France, parce que des gens portent pas les masques. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu. Juste les bars et les restaurants sont à 20h. Mais déjà ils sont ouverts. Ouais, en fait on doit être à quatre à table, donc ça c'est un peu embêtant. Il y a la jointe. Et les musées non plus il y a là-bas. Donc ça rejoint la question de comment est la visite de Godbarg, sachant que Godbarg est la deuxième ville en Strait. Après on la connait du coup avec Covid, donc c'est pas exactement pareil que sans Covid. Mais je pense que c'est sympa, il y a pas mal de bars, de restos. Après c'est quand même petit par rapport à... En Stocone par exemple. En Stocone par exemple. C'est vrai qu'on retrouve quand même cette esprit grande ville. Bah Grenoble aussi c'est une grande ville. Comment sont... Vous avez entendu ça carrément. Comment sont les Suédois ? Bah franchement pas hyper chaleureux. En fait ils vont pas venir vers toi te parler. Très discret. Les bananes et là on met deux euros. Dans notre résidence étudiante, on partage la cuisine soit à quatre soit à huit. Et par exemple moi dans ma cuisine il y a une Suédoise. Typiquement hier on mangeait tous les trois, elle arrive, elle dit pas bonjour, elle dit pas au revoir. Franchement ils sont pas du tout accueillants. Ils sont très distants en fait. Même dans les transports en commun ils parlent pas, ils parlent pas fort, tu vois il y a pas d'animation. Ils sont super discrets. Ils sont super discrets mais par contre dès qu'on avait besoin de quelqu'un pour nous donner le chemin ou des choses comme ça, en vrai ils étaient présents pour nous. Il y en a vraiment qui sont hyper sympas, hyper adorables et tout. Mais... Il faut un peu creuser pour voir qu'ils sont adorables souvent. C'est assez bien. Hop. En fait c'est bon. Je mélange, 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 je mélange. Ensuite, où on a voyagé du coup depuis qu'on est là ? Avant de venir à Göteborg on est allé à Stockholm. Et Malmö. Et on est allé à Napoléon. C'est vraiment rare à faire. On avait attendu justement de rencontrer du monde pendant les Rasmus pour pouvoir organiser le voyage. Et on a fait du coup, on a vu les horreurs boréales, on a vu du chien en tréneau, de la meute au neige. Les horreurs on était à 15 dans une maison. Trois françaises et douze espagnols. Mais c'était un détail. Franchement c'était grave cool. Par contre les horreurs boréales, là je vous mettrais des photos, c'était beaucoup plus beau en photo qu'en griff quand même. Après on a pas vu les horreurs boréales de ouf. Peut-être en Instagram et tout. Je pense que peut-être qu'on a pas vu les meilleurs horreurs boréales. Mais c'est juste impressionnant. C'est surcoté. Oui voilà, c'est surcoté. En fait c'est impressionnant alors que c'est surcoté. Non mais c'est impressionnant quand ça bouge en fait surtout. Alors beurre de cacahuète, je sais pas si vous aimez. Après c'était régulasse. C'était pas bon. Donc j'espère que dans les recettes c'est bon parce que sinon ça gâche pas avec ça tantôt. Avez-vous trouvé facilement un logement ? Je pense que quand notre école elle fait le partenariat avec l'université, elle négocie en fait pour qu'on ait des logements automatiquement. Parce que sinon c'est super compliqué d'en avoir. Il y a des Suédois qui sont sur la bise d'attente depuis le lycée pour être dans la résidence où on est. Donc c'est vrai que nous ça a été très très facile et c'est vraiment pas cher. 18 mètres carrés, presque 400 euros toute charge comprise. Sachant qu'on est en Suède où c'est quand même un pays où le niveau de vie est élevé. Après on a cuisine partagée mais ça au final c'est bien. Ouais c'est sympa. Moi ça me dérange pas surtout que les gens... En Erasmus j'ai envie de rencontrer les gens. Exactement. Exactement. Mais par contre on sait qu'il y a des copains à nous qui sont à AirBnB donc il y a aussi pour les personnes qui n'ont pas automatiquement l'appartement. Ils peuvent être en AirBnB. Mais après je trouve que c'est mieux. Moi je trouve que c'est quand même mieux d'être en résidence étudiante. A choisir c'est mieux la résidence étudiante. Sinon pour l'occasion. Il y a plus de bonheur et tout. Alors les cours commencent à s'en gagner, la donne au travail etc. Les cours sont 100% en ligne. On a fait quand même le choix de venir en Suède parce que c'est une expérience à vivre qu'une seule fois dans sa vie l'Erasmus. Non mais c'est vrai c'est grave occasion surtout de fuir la France. Le confinement excusez-moi mais le couvre-feu je peux plus me l'encadrer tu vois. Bah après les cours vu que c'est en zoom c'est chiant. Franchement on est pas là. C'est dur de suivre en zoom. Et on est clairement pas là pour les cours. Après quand on est en Erasmus on peut juste passer parce que nous on a aucun enjeu à avoir JIS ou 20. Ça ne changera rien du tout pour la suite. Il faut juste qu'on ait les crédits. Donc honnêtement je suis pas à la tâche. Donc là c'est mélangé. Je sais pas si vous voyez. Ça sent la cacahuète. Le chocolat ça va tout changer. Là on a mis farine, sucre, les oeufs, les bananes, les noisettes. Et beurre de cacahuète. Venons plus aux croustillants. Est-ce qu'on a fait des rencontres ? Bah pourquoi c'est croustillant ? On a rencontré plein de gens de nationalités différentes. Majoritairement des espagnols et des français. Et des français ouais. Plein de nationalités différentes. Et des belges et des italiens. Ça tu ne l'es pas. Et des familles tu regardes. Ça veut dire qu'on est cassé ? C'est cassé en petit morceau. Malgré le covid est-ce qu'on arrive à rencontrer du monde ? Parce que du coup on a les cours en 100% du instantiel. Donc comment on fait ? Franchement au début on avait un peu peur de ça. Surtout on avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui soient venues en Suède. Qu'ils se soient tous déchauffés quand on se retrouve à 3 pelotes en Suède quoi. Mais finalement il y a du monde. Et on les rencontre dans les bars, les restos et les soirées. Parce que malgré tout on arrive quand même à en faire. C'est pas très covid friendly. Mais bon, Full Erasmus sans soirée et sans alcool, excusez-moi. Je suis trop en plaisir. On va partir sur la priorité en fait. Les marseillais n'hésitez pas à m'engager. J'ai l'accent, je suis blonde. Ça peut le faire. C'est ça j'ai l'homme hein ? En général, satisfait de l'Erasmus à mes parcours ? Les attentes que vous aviez ? Bah moi c'était surtout la rencontre du monde. Donc oui. Après c'est hyper embêtant parce que les frontières sont fermées. Donc moi je m'attendais à vraiment quand même voyager ou bouger. Ce qui est bien avec Godbox c'est que c'est vraiment proche. En Flixbus c'est pas cher. De Oslo, Copenhague. De Copenhague. Et c'est vrai que c'est embêtant de ne pas pouvoir voyager, découvrir les autres pays qui l'entourent. Mais on profite quand même de ouf. On va retourner à Stockholm. On organise des week-ends. Et puis on a rencontré du monde et passé la résidence. Miam ! Là nous avons la pâte qui doit ressembler à ça pour vous. Après on fera la dégustation donc c'est la première fois qu'on le fait donc j'espère que ça sera bon. Ça va faire comme un brownie en fait vous voyez. Non mais franchement la photo elle est incroyable. Et il y avait une bonne note ? J'ai pas besoin de la note. C'est 20 minutes maximum au four à 180 degrés. Let's go ! C'est parti ! Il est dégueulasse le four ! Regarde ! Il est chelou le couze non ? Regardez ! Attends que je me brûle pas en vidéo ! Mais les gars ! Il est pas incroyable ? Bon ! Franchement heureusement que j'ai rajouté les petits chocolats dessus. Ouais ! Parce que sinon on aurait bien... Alors ! Là c'est parti pour la dégustation les amis ! Mélange, 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 mélange ! Je vous installe ! Alors ! Franchement j'aime bien ma frange hein ! Je vous jure ! Je l'ai faite moi-même ça se voit hein ! Bon crash test hein ! Ouais j'ai faite moi-même ! Un, deux, trois ! Ça va ! Vas-y deuxième, deuxième, deuxième ! On peut pas faire un avis que sur une bouchée ! C'est un goût de pain de mie en fait ! La première question, est-ce que la France elle nous manque ? Bois ! Bah vu que la situation en France est nulle, bah non ! Mais après ce qui me manque c'est plus genre le soleil, le ciel... Et ma famille et mes soeurs ! Quand même ! Et quelques collègues quand même ! Non c'est vrai que Luc, on le dit bien parce qu'ils sont en ouvre-feu et en confinement donc euh... Nous à côté on a la vie de rêve quoi ! À côté on a la vie de rêve quoi ! Et enfin... Parce qu'on a fait chaud ! Je vous fais dents ! Vous avez compris, il y a nos parents qui regardent donc euh... On espère que franchement vous avez apprécié la vidéo parce que nous on a kiffé ! Franchement le gâteau... Il est pas ouf ! Il est pas incroyable ! Vous le faites pas ! Franchement ça va ! Ça va ! Franchement ça va ! Ouais ! Non j'avoue il est pas ouf ! On espère que ça vous a plu ! Si vous avez des idées de vidéos surtout n'hésitez pas ! N'hésitez pas à vous abonner ! Je suis bien toi mais sans abonner ! Tu fais pas une vidéo spéciale sans abonner ! Bref ! On vous fait des gros bisous ! Et euh... Et puis portez-vous bien quoi ! Ciao ciao ! Ciao ciao ! Un... Deux... Prends ! Voilà ! On tient à préciser qu'on a dit que ouais le refait pas ! Regardez ce qu'il reste du gâteau là ! On a mangé la moitié ! On a mangé la moitié ! Donc... Voilà ! Mais en vrai ça va ! Ah ! Ah ! Margot ! Je lui ai dit que t'es fou avec ta bouffe là ! Ça va ! Nina !